Salut à tous, salut Manu. Salut. Salut, salut. Bienvenue sur Steak Cozy. Merci. Donc, ce qu'on pourrait faire déjà, c'est une petite présentation de Manivet avant tout. Ok. Alors, Manivet, c'est donc un label maison de disques qui a été créé en 2004. Ah ouais, 2004 déjà. Oh, pauvre. Oh, pauvre. 2004, ça ne rajoute pas. Donc, bon, ça remonte déjà un petit peu. En fait, j'ai créé ce label pour produire le premier album de Moussuté et les Jovins. Merci. Franchement, c'est super. Je ne pourrais pas plus faire mieux. Bravo. Voilà. Bravo. Donc, Mademoiselle Marseille, qui est sortie en 2004, en 2005 et qu'on a enregistrée en 2004 et qui est sortie en 2005 sur Le Chant du Monde avec une distribution chez Harmonia Mundi. Et au départ, en fait, je n'avais pas du tout l'intention de créer ce label. J'avais simplement la volonté de chercher une production pour faire cet album. Et tous les labels et directeurs artistiques que j'ai contactés, ils m'ont dit « Ah, le projet est super. C'est ce qu'il faut faire en ce moment. C'est génial. » Mais on n'a pas d'argent. On n'a pas le temps. Enfin bon, il y avait toujours des excuses. Du coup, j'ai rencontré le directeur artistique du Chant du Monde qui, lui, m'a dit « Moi, je le fais si c'est produit. Je le fais en licence. Si tout est fait, je le prends. » Je me suis remonté les manches et j'ai dit « Allez, banco, on y va. » Donc, j'ai monté le label Manivette Recorde ainsi que les éditions du Gabian par la même occasion, les éditions musicales. Et aussi une association qui s'appelle Salabrin qui s'occupe des concerts et de la production de spectacles et de la diffusion de spectacles. J'ai monté ça tout d'un coup en même temps pour pouvoir m'occuper de Moussuté et les Djuvins. Et puis, de fil en aiguille, on arrive une bonne quinzaine d'années après avec plusieurs albums de Moussuté et les Djuvins et d'autres artistes. Chichi de Nice, Massilia, Sound System et bientôt Chichi et Banane. Chichi et Banane ? Vraiment, bravo. Bravo, ça va marcher, ça. Voilà l'historique. Vous étiez innovateur avec Harmonia Mundi parce que Harmonia Mundi qui se remettent dans le pressage de vinyle de trucs qui étaient vachement classiques à l'époque et qui se remettent à des choses plus modernes. Et là, en 2004-2005, produit par Harmonia Mundi, quoi. Donc, ouais, c'était... Vous étiez novateur, en fait, à la Ciota, quoi. Dans un sens... Oui, en fait, Harmonia Mundi, il y avait toujours ce label, le chant du monde, qui était fait pour la chanson. C'était... C'était... Voilà, il y avait toujours ce bac catalogue de Léon Ferré, tout ça qui était vraiment dans leur... Dans leur gêne, on va dire, parce qu'ils ont été quand même précurseurs aussi à ce niveau-là. Et... Bon, le directeur artistique de l'époque, Alain Remaker, pour ne pas le citer, était vraiment quelqu'un qui était très ouvert et très intéressé par la culture marseillaise. Donc, il a tout de suite été intéressé aussi par... Non seulement par Moussuté, pour lequel je suis allée le voir au début, mais par Massilia Centre Système, qu'il a ensuite pris en licence avant que moi-même, je m'occupe de Massilia. Donc, c'était quelqu'un qui était vraiment à l'écoute de ce qui se faisait au niveau régional, puisque la maison mère était basée à Arles. Donc, ça, c'était vraiment important, parce que c'était des gens avec qui on pouvait parler et qui comprenaient, voilà, la façon dont on travaillait, qui suivaient notre travail depuis... Enfin, le travail de Massilia, en tout cas depuis très longtemps. Et c'était très intéressant de travailler avec eux, parce qu'au niveau mondial, ils étaient implantés partout. Donc, ils avaient des antennes partout, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, au Japon. Enfin, c'était vraiment super. Mais ça, ça n'a duré qu'un temps, parce que la crise du disque, voilà, ce label indépendant qui était Harmonia Mundi a eu vraiment des grandes difficultés. Et du coup, ils se sont fait racheter par Pias, notamment. Et donc, là, ça a été un petit peu plus compliqué. Donc, j'ai commencé à travailler avec Pias pour l'album Naveg, donc en 2016. Mais c'est... Bon, voilà, j'ai souhaité essayer de continuer à travailler avec la nouvelle équipe, mais c'était plus du tout pareil. Voilà, il n'y avait plus... Ils avaient changé totalement les équipes à l'intérieur. Il n'y avait plus la même écoute, il n'y avait plus le même dialogue possible et le même échange au niveau du travail. C'était très compliqué. Je n'avais plus d'interlocuteurs, en fait. Et donc, je n'ai pas eu envie d'aller plus loin avec eux. Et du coup, j'ai changé. Donc, avant, j'étais en licence. C'est-à-dire que moi, je m'occupais simplement de produire la bandmaster, le disque et le visuel, l'audio et le visuel de l'album. Et après, tout le reste, je donnais au Champ du Monde, à Harmonia Mundi, je leur donnais. Et eux, ils faisaient la promotion, ils faisaient la fabrication des disques, la distribution, etc. Et en 2016, enfin, un peu après 2017, quand j'ai souhaité récupérer mon catalogue, je me suis posé la question de comment travailler après ça, quoi. Et en fait, j'ai souhaité travailler directement avec un distributeur. Donc, faire moi-même, m'occuper moi-même de la fabrication, de la promotion et traiter directement avec un distributeur qu'il met dans les bacs et dans les magasins. Et donc là, j'ai cherché, en fait, un distributeur qui était adapté, en fait, à chaque projet artistique. Pour Moussuté, je me suis tournée vers les Ogres de Barbaque et leur label Irfan, parce qu'ils faisaient déjà un peu ce travail de distribution pour eux-mêmes, pour leur catalogue. Et aussi, ils avaient déjà certains artistes qui distribuaient. Et je trouvais qu'ils avaient une démarche vraiment super parce que tout à fait autonome. Et c'est des gens, voilà, qui sont comme nous, qui se débrouillent, voilà, qui font les choses eux-mêmes. Ils n'attendent pas après les autres pour travailler. Donc ça, ça me plaisait. Et donc, je les ai contactés et ils ont été assez pronds à réagir aussi. Ils ont tout de suite accepté de travailler avec Moussuté et les Jouvins. Mais ça ne collait pas pour Massilia. Ce n'est pas le même genre de musique, pas le même genre de catalogue. Et là, je me suis tournée vers Baco Distribution, donc le label de Danakil, qui ont monté aussi leur propre réseau de distribution. Et du coup, voilà, je leur ai proposé Massilia. Et que Denis de Rastairon, qui n'est pas loin de chez vous aussi, qui bosse aussi avec eux, c'est une bonne formule, ça, justement, de lâcher son bébé et de laisser toute cette partie distribution qui est un petit peu une partie pas forcément cool. et puis de vraiment se préoccuper de la création en tant que telle. Ouais, ouais. Voilà, en fait, chaque partie, en fait, c'est vraiment une profession à part entière. Il y a la production de l'album, il y a tout ce qui est autour, c'est-à-dire la promotion. Et après, il y a la distribution. Donc chaque moment, en fait, de la création correspond à une profession à part entière, et donc à des savoir-faire aussi particuliers. Et c'est important de travailler avec des gens qui savent faire. En fait, moi, la distribution, je ne m'en suis jamais occupée et je ne sais pas le faire. Et je fais déjà bien assez de choses comme ça, il me semble, pour ne pas m'occuper de la distribution. Parce que c'est vrai que la distribution, il faut avoir des représentants de commerce qui vont voir les magasins, proposer les produits. Enfin, voilà, c'est vraiment une démarche très commerciale, de mise en place dans les bacs. Et il faut avoir une force de vente. Voilà, il y a tout un savoir-faire aussi. Il faut avoir de l'espace pour entreposer les disques, les vinyles, voilà, et les envoyer, les faire. Voilà, il y a tout un savoir-faire qui n'est pas évident. Après, c'est vrai que... Avant, il faut conserver l'énergie sur sa compétence et puis que pour le bien-être du projet, que chacun arrive à contribuer au mieux en donnant un maximum d'énergie. Et c'est là où c'est difficile quand justement, là, vous étiez dans un truc où... Quand on est dans l'autoproduction, ce n'est pas forcément simple d'arriver à tout faire, tout savoir-faire. Et des fois, il faut arriver à déléguer. Donc, en tout cas, gros, gros, gros respect sur toute cette partie... Toute cette partie début de ma nivette où vous vous êtes donné cordes et âmes. Moi, j'étais en lien avec Marge à l'époque où j'ai pu vous rencontrer au Balthazar et compagnie, où je voyais qu'il y avait des forces vives qui n'avaient pas ces compétences-là, mais qui étaient dans le fer. Et ça, vous avez réussi à avancer, avancer, avancer. Et c'est bien aussi de temps en temps de déléguer. Donc, gros, gros, gros respect sur ma nivette là-dessus. Après, moi, j'étais allé te servir le pastaga, c'est bon. On a parlé un petit peu de... Je vais ramener de la bière. Re-ramener de la bière. Et puis, c'est ça mon souple. Voilà, je vois que... Donc, je vais ramener pour qu'on puisse trinquer. Je vais faire ça très vite. Et puis, on a fait la présentation de ma nivette. On peut faire une petite présentation de Monsieur Tatou. Alors là, l'histoire est plus longue. Alors, moi, je suis le client. Je travaille de deux façons avec ma nivette. Je travaille parce que c'est la productrice de Moussuté-les-Djouvain, donc un premier groupe. Je travaille aussi parce que c'est la productrice de Massilia Soundsystem. Donc, je suis doublement son employé. Je suis doublement son employé. C'est vrai, je suis un double employé. Non, mais ce qu'elle dit, c'est... Le problème, en fait, c'est quand tu es des artistes un peu indépendants, qui sont un peu... On va dire qu'ils sont un peu en dehors du mainstream, quoi. Qui sont un peu sur le côté, quelque part. Qui sont un peu oubliés des grosses machines. Tu te trouves dans une espèce de... Comment te dire ? De choix. C'est-à-dire... Ou alors tu fais tout toi-même. Tu deviens vraiment complètement underground, quoi. Dans le... Et... Et tu n'accèdes pas du tout à ce moment-là, on va dire, à la division 1, quelque part. C'est ça, hein ? Donc, le truc, c'est d'arriver à continuer à être indépendant. D'arriver à faire ce que tu veux. Mais par contre, à bénéficier d'un travail qui est un travail normal de maison de disque. Un travail qu'ont bénéficié tous les artistes, en quelque sorte. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, voilà, c'est d'arriver à trouver des structures qui sont suffisamment souples pour pouvoir t'accueillir toi. Oui. Et suffisamment professionnel pour pouvoir jouer dans la cour des grands. C'est un peu... C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire... Avec Massilia, on a toujours refusé l'autoproduction, par exemple. C'est quelque chose qui nous paraissait... On disait, non, non, nous, ce qu'on veut, c'est être comme les autres. C'est-à-dire, on veut pouvoir porter notre histoire, mais de la même façon que les autres. Mais en restant totalement indépendant. En regardant tes valeurs et les autres comme intervenants à ton projet, en fait. C'est ça ? Voilà. Donc, on a un peu commencé, d'ailleurs, à faire ça dans Massilia, puisqu'il y a eu la création de ce label qui s'appelait Rocker Promotion, qui est le premier label de Massilia Soundsystem, et qui a fonctionné exactement pareil. C'est-à-dire qui a fonctionné en signant un contrat de licence, d'abord chez Bondage, puis chez d'autres... Mais il y a toujours eu cette nécessité d'avoir une structure qui travaille comme toutes les autres structures, qui permettent à des gens comme nous, qui sont un peu dans la guérilla, si tu veux, de pouvoir continuer à faire ce qu'on a envie, strictement ce qu'on a envie, tout en étant projeté un peu plus loin que notre quartier ou que notre petit endroit. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. Après, le deuxième truc que je trouve intéressant chez Manivet, c'est qu'il y a aussi cette volonté d'avoir un vrai catalogue quelque part, c'est-à-dire de produire des choses qui ont des rapports les uns avec les autres. C'est-à-dire, par exemple, elle produit Gigi de Nice, qui est un groupe de Nice, qui a, on va dire, les mêmes... Comment je veux dire ? Qui se donne la même mise de rouge que Moussulté et les Djouvains ici, c'est-à-dire qu'ils disent, nous, on veut, depuis Nice, créer pour le monde, on veut créer pour le monde en utilisant notre langue, en utilisant l'occitan. Donc il y a un rapport. Il y a un rapport aussi, évidemment, musical, puisque c'est aussi un groupe, on va dire, qui fait de la musique un peu acoustique, qui utilise des instruments, des instruments, on va dire, populaires. Après, produit Massilia sans système, évidemment, il y a un rapport évident, plus que simplement moi, d'ailleurs, le rapport, il y a un rapport de discours, d'école, puisque tous ces groupes, finalement, ils viennent d'une espèce d'école de Massilia. C'est un peu Massilia qui a, on va dire, défriché l'histoire, qui a ouvert la voie. Donc je trouve que c'est très bien. Il y a une... Là, encore une fois, il y a une cohérence. Là, elle va produire ce groupe qui s'appelle Chichi et Banane, qui est un groupe de la SOTA. Et pareil, qui est dans le même... Encore dans la même voie, avec une invention artistique nouvelle, à savoir que ce n'est pas des gens qui chantent. C'est un type qui déclame et un autre qui joue du banjo. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ce travail que moi, j'ai toujours attendu d'un label. Moi, je suis assez... Je suis beaucoup plus âgé qu'elle, quelque part. Si, c'est vrai, il faut le dire. Et moi, ça, ça me rappelle ma jeunesse, quand j'ai commencé à écouter le rock'n'roll, le reggae, tout ça, où il y avait ce travail. C'est-à-dire que tel label, tu savais, j'ai écouté ça, je vais pouvoir écouter l'autre groupe. Il doit très certainement avoir un rapport. C'est une vraie boutique, quoi, si tu veux. C'est une vraie marque. Alors, label, ça veut dire marque, d'ailleurs. C'est ça, c'est une vraie marque. Ça, ça m'intéresse plutôt qu'un truc fourre-tout qui essayerait de... Moi, je la vois travailler, et je sais qu'elle... Les trucs qui ne rentreraient pas dans ce qu'elle imagine, être sa ligne, on va dire éditoriale, un peu, c'est ça, elle ne les produit pas. C'est-à-dire qu'elle est capable de refuser, en disant non, mais ça ne correspond pas à ce que nous, on aime, ça ne correspond pas à ce que nous, on se sent de défendre aussi. Donc voilà, c'est toujours ça qui est intéressant. Après, elle a parlé aussi de cette histoire de plusieurs métiers, et je trouve que c'est aussi très intéressant pour un artiste d'en avoir à faire que son métier d'artiste, quelque part, et de déléguer, de laisser quelque part les gens qui sont, on va dire, qui sont plus savants que lui, aller, voilà, vendre son truc, aller s'occuper de regarder si c'est bien dans les magasins, si toutes les radios les ont reçues, si la pochette, elle est bien belle, avec les couleurs, ça va être joli, voilà, de négocier avec les studios, je pense quelque part, c'est ce que j'appelle moi, on va dire, la normalité de mon métier d'artiste. C'est la normalité. Quand je regarde les artistes connus, je m'aperçois, ils sont tous comme ça. Il y a quand même toujours ce, exactement ce qu'elle a dit, il y a toujours ce faisceau de métiers qui se rencontrent pour un projet, mais qui ont tous leurs capacités, leurs spécificités, leurs compétences. Parce que, évidemment, ce que je dis, ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux, ça ne veut pas dire qu'il faut être des savonnettes et te laisser vendre. Il ne faut pas fermer les yeux, mais il faut aussi, à un moment donné, se dire, là, je n'ai pas les compétences pour faire ça. Et puis surtout, là, je suis plus intéressant à passer mon temps à écrire une chanson, plutôt qu'à passer mon temps à essayer de la vendre. C'est plus efficace, on va dire, voilà. Parce que c'est ce que tu sais faire aussi, chacun doit rester un peu dans... Non, je suis content d'elle, voilà. Ça, c'est bien. Et je peux faire sa publier, voilà. Et on voulait être un artiste heureux, aller chez Manivet Ricorce. Voilà. Si ça correspond. Et maintenant que je dis ça, je vais aller me servir une bière immédiatement. Eh oui. Parce que justement, tu parlais de correspondre aux choses. Et dans le côté correspondre aux choses, moi, je vois vraiment dans le trait de la patte, la patte dont il parlait Tatou tout à l'heure, dans la patte de Manivet, il y a un trait commun qui vient. Il y a plusieurs choses. Il y a le côté culture au sens originel du truc, où vraiment on va aller se raccrocher à l'originel. Il y a au niveau des artistes, il y a vraiment un truc que les artistes de chez Manivet, qui a créé le Carnaval indépendant niçois. Massilia, qui a creusé le sillon du truc, avec la Tchourme, les sardinades, les lotos, la course de baignoire, la Ciotade. C'est autre chose. On est dans la musique, mais la musique, c'est un des outils pour créer du lien avec les gens, pour faire passer des messages de lutte, des messages de lutte dans la joie. Des artistes qui sont engagés dans la vie. C'est un engagement au quotidien. C'est ça. Un engagement au quotidien. En fait, ce n'est pas simplement des paroles qu'on écoute dans les chansons, mais c'est aussi des actes quotidiens, de la vie de tous les jours. Faire des choses, faire bouleguer son quartier, comme on dit. Ça, c'est important. Et puis, dans le catalogue Manivet, il y a aussi le rapport à la langue. Principalement, je pense que c'est ça aussi ce qu'il faut oublier. C'est la langue provençale, occitane en tout cas, puisque ce n'est pas que du provençal avec Gigi Denis, c'est du Nissar. Et même chez Chichi Banane, où il n'y a pas vraiment d'occitans, parce que c'est toujours des mots francisés, on va dire. On s'aperçoit qu'il y a énormément de mots et d'expressions qui viennent de la langue provençale, qu'on utilise au quotidien ici, dans la région, pas forcément en Vendée, mais en tout cas par ici. Et du coup, c'est vrai que c'est ça qui est, je pense, qui est aussi le lien entre tous ces artistes, et aussi le lien avec le Brésil et la culture brésilienne du Nord-Est. Je pense qu'il y a un énorme rapport et rapprochement entre les artistes du catalogue et la musique du Nord-Est. Déjà, Moussuté et les Jouvins, ils ont commencé à trois, avec Jamilson da Silva, Blue et Moussuté. Donc, ils étaient trois artistes pour créer le disque de Mademoiselle Marseille. Donc, il y avait une volonté de mettre en rapport la musique marseillaise, la musique d'ici et la musique du Brésil. Gigi Denis, c'est pareil, il a énormément d'influence avec le Brésil, de par Nux Vomica aussi, puisque c'est un des chanteurs de Nux Vomica, mais par sa musique au quotidien. Il a beaucoup voyagé, il a beaucoup été au Brésil, sa femme est brésilienne aussi. Donc, il y a aussi un énorme rapprochement avec la musique brésilienne. Excuse-moi, je te coupe, mais il y a le côté port. Et moi, pour avoir eu un grand-père marin, avec Djali aussi, qui a fait aussi beaucoup, beaucoup le lien avec le Brésil. Il y a quand même une culture de port et de brassage qui est le fil rouge pour moi aussi. Ça se ressemble. Après, je voudrais juste rajouter un truc. Quel est l'intérêt de travailler avec, de ne pas tout faire en fait ? Quel est l'intérêt de ne pas tout faire tout seul ? C'est aussi que ça crée une espèce de boudonnement, parce que ça crée des compétences sur place. Et ça, c'est intéressant. Ça crée des compétences sur place, donc ça crée une espèce de pôle de travail. Et alors, c'est même plus large que ça. C'est-à-dire que pour pouvoir enregistrer Moussu Télé de Jouvin, il faut un studio. Donc, il faut trouver un mec qui a un studio, un type qui sache manipuler les boutons. Donc, ça crée des compétences techniques aussi à côté. Pour faire tourner ces groupes, il faut, comme elle dit, on a créé l'association de Saint-Labrin, il faut quelqu'un qui est capable de booker les groupes, d'appeler au téléphone, de dire voilà. Il faut quelqu'un capable de les suivre, de faire la régie. Il faut des gens qui soient capables de les sonoriser, de les éclairer. Tout ça, ça fait que d'un petit projet, tu te retrouves assez vite avec 25, 30 personnes qui, chacun dans leur coin, sont en train de travailler et qui sont surtout en train de montrer qu'on peut faire les choses ici. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les trucs évidents, tu les délègues ailleurs. Et ça, ça crée, je pense que ça crée un petit... Par exemple, je pense que... Sur la Sota, elle a créé une espèce de petit truc qui fait que, quelque part, la Sota est placée dans la carte du monde de la musique. Elle est hop ! Voilà, il y a quelque chose là. Et pas simplement parce qu'on m'entend chanter. Et aussi parce qu'on sent que derrière moi, il y a toute une équipe avec des compétences pour que ça fonctionne, pour que ça soit le mieux possible. Donc ça aussi, c'est intéressant dans ce... Ça fait une synergie, on va dire. C'est-à-dire, il y a... Ça crée... Ça crée une capitale, quelque part. En étant un peu prétentieux, mais c'est vrai, ça crée une capitale. C'est-à-dire qu'il y a un petit truc qui fait qu'il y a de multiples liens qui vont se passer. Et là, aujourd'hui, qu'on commence à faire des... En se développant, on commence à faire des vidéos, par exemple. Je m'aperçois que, de la même façon, on va trouver ici, sur place, des créateurs, des types, des vidéastes, des gens qui font des costumiers, des maquilleurs, toutes sortes de choses qui font que... Voilà, au fur et à mesure, ça fait boule de neige, quelque part. Ça accumule un truc et ça permet... Ça permet de te sentir... Comment te dire ? De ne pas te sentir à la remorque du monde. Ça permet de te dire, ici, j'ai sous la main tout ce qu'il faut. Et je n'ai pas besoin d'aller les chercher de façon servile. Parce que c'est ça, le problème, de les chercher à t'aplatir un peu dans des trucs qui seraient plus grands, plus meilleurs, plus costauds, avec toujours cette idée quand même que, quand tu fais les choses, tu veux les faire au niveau. Tu veux que le truc qui sort du studio de la SOTA, tu puisses le comparer avec le machin qui sort du studio de New York. C'est ça qui est important. Parce que, quelque part, c'est ça. Tu veux dire quoi ? Tu veux dire que, de chez toi, tu as le droit à être dans le dialogue mondial. Et voilà. Et donc, pour avoir le droit à être dans le dialogue mondial, évidemment, c'est comme du sport, c'est comme le foot, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tu sois au niveau. Il faut qu'il y ait des bons joueurs. Et c'est pareil, des bons joueurs, des bons entraîneurs, des bons mecs qui coupent la pelouse comme il faut. Voilà, il faut tout ça pour que ça fonctionne. Et juste pour tout ça, il faut arriver à transmettre les choses. Donc, dans la musique, vous avez fait votre travail de transmission. Dans ma nivette, il y a eu le travail de fond. Et justement, on en arrive, de ce que tu expliquais, à ce que des costumiers qui soient aux abords de la Ciotat se disent, j'ai fait mes études de costumier, j'ai 25 ans, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Tu peux en arriver. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour ça, le caractère. Mais j'imagine qu'il y a dû avoir aussi de la relève derrière. Et dans ce côté transmission, de travail et de savoir-faire qui sont censés être oubliés, Marge m'a orienté vers un label traditionnel Pagans. On a fait quelques petites interviews là-dessus. Et pareil, ils sont renouveaux de certains instruments qui étaient oubliés. La vieille du côté de par chez moi, dans le sud-est, qui était oubliée, qui en revient à être au conservatoire, c'est par des initiatives locales et ces choses-là que ça peut insuffler aussi des nouvelles vocations et donner aussi le tremplin. Et refuser la fatalité qui voudrait qu'il y ait des endroits qui soient mieux que d'autres. Moi, quand j'ai commencé la musique, si tu voulais réussir, il fallait aller à Paris. Et encore, quand tu arrivais à Paris, il fallait aller à Londres. Tu n'étais jamais au bon endroit. Il y avait cette espèce de fatalité qui pesait sur toi, ce qu'on appelait les trous du cul du monde. C'est-à-dire qu'il y avait des endroits où les pauvres étaient dans le désert. Ils n'avaient aucune chance de... Et je pense que ça, c'est intéressant. Et quand je rencontre maintenant des gens même avec qui je ne travaille pas directement, je m'aperçois de tout un tas de liens. C'est-à-dire que je m'aperçois que ce petit jeune que je vois faire les retours d'un autre groupe, il me dit « Ah oui, mais moi, j'ai travaillé au Balthazar. J'ai commencé, j'étais avec lui. » Et je m'aperçois que c'est comme les champignons ou les arbres entre eux qui se relient comme ça. Il y a ce lien, ce tissage. C'est une espèce d'Internet mais facile. Et ça, je pense que c'est... Surtout pour nous qui avons toujours eu cette conception que chacun a le droit d'exprimer sa propre réalité et son propre vécu. C'est super intéressant parce que ça prouve que finalement, ce que nous disait Félix Castan quand il nous disait « Faites avec ce que vous avez sous la main. » Même si au départ, ça ne vous paraît pas... « Faites avec ce que vous avez sous la main parce que c'est ça qui va devenir intéressant. » C'est vrai. Ça prouve que c'est vrai. Et je pense que même après, plus tard, quand j'ai eu l'occasion de... Par exemple, d'aller à Londres, de discuter un peu avec les mecs qui faisaient le reggae là-bas, tout ça, je me suis aperçu que ces trucs qui me paraissaient très monumentaux, ils avaient été construits comme ça, en fait. J'ai rencontré des mecs qui ont lancé le concept de World Music, par exemple. Et je me suis aperçu que c'était des collègues. C'était des mecs qui habitaient le même quartier et qui aimaient les mêmes choses. Alors ils faisaient ça. Puis il y en a un, il a fait un magazine. L'autre, il a fait un label. Et ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que tout ça, ça nous enlève les complexes. Malheureusement, en France, le centralisme, il fait qu'on est complexé. On est souvent complexé en disant, putain, mais moi, j'y arriverai jamais, c'est pas mon truc, il faut… Et de se comporter comme ça, d'analyser les choses et de s'organiser, parce que c'est s'organiser le plus important, ça t'enlève les complexes. D'ailleurs, on l'a vu avec Moussuté assez vite. D'ailleurs, on a eu une couverture médiatique à l'international qui était impressionnante. Et vraiment, de l'Australie, les États-Unis, l'Angleterre, le Japon, partout, ça parlait quoi. Les gens, ils venaient en disant, ah, mais c'est super ce que vous faites. Et ils nous parlaient d'égal à égal, alors qu'avec Paris, on avait toujours ce sentiment d'être un peu moins bien, d'être un peu différent, d'être un peu moins considéré, quoi. Alors qu'on faisait, voilà, une musique d'une partie du monde. C'est incroyable, quoi. Je me rappelle très bien être allé jouer à New York avec Passy à son système en 1993. Donc dans cette boîte, tout le monde nous dit, ah là là, vous allez jouer là, c'est la boîte mythique du hip-hop, c'est le truc. Et là, on rentre dans un endroit qui était plus petit que la maison hantée à Marseille. Tu vois, la maison hantée qui est un peu l'endroit où on a commencé, qui était un tout petit club. On est rentrés dans un endroit qui était plus petit encore que la maison hantée à Marseille. Et ça nous a fait réfléchir, ça, parce qu'on s'est dit, mais ce truc, tout le monde, même dans l'avion, il nous en parlait, vous allez jouer là, oh là là, vous allez voir. On s'est aperçu qu'en fait, arrivé, non, ça marchait comme nous. C'est-à-dire que ce qui marche finalement, c'est ce côté sincère, honnête, de vérité des choses et de travail, évidemment, derrière. C'est ça qui fonctionne. Ah, Bertrand, tu as disparu. Putain, on va boire une bière. Je ne sais pas si tu nous entends encore, mais nous, on ne te voit plus. Ça, c'est signe qu'il faut qu'on arrête. Ah, carrément. Ah, tu es revenu. J'ai, ouais, une petite coupure. Sincère, honnête. Je suis resté sur le sincère, honnête. Voilà, c'est ça. Sincère, honnête et travail aussi, il a dit. Ah, travail, ouais. Le travail, je n'avais pas vu, mais Moussuté, je pense qu'il y a du travail de l'ombre qu'on ne voit pas. Ça, c'est certain. Il y a du travail de l'ombre, ça, c'est sûr. C'est tout ce qui est côté production. Ça, on ne s'en rend pas compte, en fait, quand on écoute le disque. Voilà, on écoute le disque, on entend les chansons, comment elles sont écrites, comment elles sont composées. Mais effectivement, on ne se rend pas toujours compte de tout ce qu'il y a derrière comme travail pour en arriver là. Notamment toute la partie enregistrement quand on va au studio. Et voilà, l'enregistrement, le mixage, le mastering, tout ça, c'est des parties très intéressantes et très importantes. Et bon, c'est des choses qu'on connaît moins. Et puis toute la partie production, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir les moyens suffisants pour faire le projet qu'on souhaite faire. Parce que la production, c'est ça. La production, c'est avoir de l'argent pour pouvoir payer les artistes, ceux qui enregistrent. Et aussi pour payer les studios, les studios qui sont suffisamment bons pour pouvoir travailler. Et payer la pochette, le graphisme, voilà. La production, c'est des recherches de financement aussi. Voilà, c'est tout ce travail-là qu'on ne connaît pas très bien en général, mais qui est le nerf de la guerre, on va dire. Puisque c'est quand même à partir de ça qu'on arrive à sortir un disque plutôt bien. Bien sûr, il faut que les chansons, elles soient intéressantes, elles soient bien. C'est pareil. Par exemple, elles s'attachent à faire des choses que... C'est vrai, je vois autour de moi beaucoup de gens qui se lancent, qui créent leurs petits labels. Tout ça, c'est sympa. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, qu'il faut se lancer, bien sûr, il faut l'aventure. Après, Manivette, elle s'attache à ce que ça soit... De qualité. De qualité, mais donc fait dans les règles de l'art. Ça veut dire, tu vas travailler, tu es payé. Tu comprends ? Je veux dire, moi je vais travailler, je suis payé. Et parce que ça, même si ça paraît gros sabot, dire comme ça, c'est le gage que les choses se passent bien. C'est le gage que les choses se passent bien. Ça veut dire, tu tombes chez un mec pour faire une vidéo, le mec, tu le payes. Tu ne lui dis pas, viens avec les collègues. Tu peux faire ça aussi, bien sûr. À un moment donné, évidemment, tu fais jouer aussi tes relations et tout ça. Mais je pense que si tu veux, encore une fois, te projeter dans ce que c'est le métier, ce n'est pas pour rien que ça s'appelle un métier, c'est qu'à un moment donné, tu sors de ce côté simplement sympathique et d'amitié. Même si l'amitié, le truc sympathique, c'est important. L'engagement qui est là. Il ne faut pas... Je trouve que trop souvent, c'est l'un ou l'autre. On est dans ce truc de l'un ou l'autre. C'est-à-dire des trucs où... C'est comme les concerts. Tu vas jouer, les mecs sont sympas, ils t'accueillent, t'as à boire comme tu veux. Le son, il est pourri. La scène, elle tremble comme ça. Il faut toujours garder en tête qu'il y ait les deux choses. C'est-à-dire qu'il y ait le côté sauvage, quelque part, qui est intéressant, parce que c'est l'énergie, et puis aussi le côté carré, le côté presque savant du métier. C'est-à-dire que les gens, ils savent ce qu'il faut. Et puis aussi, c'est le respect des artistes. Enfin, moi, il me semble que la production, c'est ça aussi, de leur permettre de pouvoir vivre de leur musique, et donc de continuer à écrire et à composer des chansons. Et d'acheter des bières, du coup. Voilà, d'acheter des bières pour avoir de l'imagination, parce que quand on voit un peu plus d'imagination, parfois pas. Je n'ai pas dit ça, moi, je ne l'ai pas dit. En tout cas, il n'y a plus d'image, là, je ne sais pas ce que tu fais. Tu dois boire de la bière, à mon avis. Je bois, je bois de la bière. Ah ouais, on boit de la bière. On boit de la bière. Je ne bois plus, mais à mon avis, ouais. Et ça, c'est parce qu'on a peut-être, on en a renversé sur l'ordi, ou je ne sais pas, ou l'ordi lui-même. On va essayer de remettre l'image. Est-ce que ça va mieux, là, maintenant ? Est-ce que tu as l'image ? Non, il n'a pas l'air d'avoir l'image. Un petit bon logo manivette avec cette saupose à la corde. C'est elle, en fait. Elle a fait son anniversaire des 15 ans. Elle a fêté les 15 ans du label. Et on lui a fait une mauvaise blague, une mauvaise surprise. On l'a fait monter sur scène et on lui a dit Maintenant, tu sautes à la corde. Parce que ton label, c'est une petite fille qui saute à la corde. Donc, tu sautes à la corde. Elle s'est super bien débrouillée. C'est une grande sauteuse de corde. Ouais, c'est vrai. C'est rigolo, parce qu'à l'époque, on avait fait des t-shirts du Balthazar, où justement, il y avait Lux B avec son mégaphone, et Maga du Balthazar, qui était en danseuse. On avait fait ça et ça reste dans la même trempe. Bah écoute. C'est ça. Exactement. Non, voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On peut dire d'autre, on peut dire quoi ? Par rapport au travail de production, moi, je fais en sorte qu'il y ait, par exemple, sur tous les disques que je sors, qu'il y ait les paroles. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens absolument. à part dans un ou deux disques qui ne sont pas vraiment des albums à proprement parler, c'est-à-dire dans le best-of ou dans le DVD, où là, je n'ai rien, je n'ai pas fait dans le live, où je n'ai pas mis de livrets. Mais en tout cas, je tiens à ce qu'il y ait des livrets le plus complet possible, c'est-à-dire avec les paroles des chansons, mais aussi leur traduction en français, si c'est en occitan, et voire même en anglais, si c'est possible. Parce que voilà, c'est important que les gens aussi puissent lire les textes. Pour moi, c'est... Les artistes du catalogue de Manivet, parce qu'on peut aussi le dire comme ça, ils ont quand même un travail sur les textes qui est vraiment hyper important. Et une recherche artistique de ce côté-là, au niveau de l'écriture, qui est vraiment très importante. Et pour moi, c'est essentiel de pouvoir faire partager ça aussi par la lecture, parce qu'on peut très bien aussi simplement lire les chansons. D'ailleurs, on a rencontré un éditeur, Paul Martin, en 2013 ou 2012, avec lequel on a sorti un recueil des chansons de Moussuti et les Djuvins. Et il n'avait jamais écouté les chansons, il n'avait jamais entendu les chansons. Mais il avait lu les textes et ça lui avait super plu. Et donc, il a dit, moi, je veux éditer les paroles. Et du coup, on a sorti ce recueil en 2013. C'était juste après Artemis, la sortie d'Artemis. Et vraiment, ça fait partie aussi du choix des artistes avec lesquels je travaille. C'est important, voilà. Je voudrais que ça change. Oui, c'est ça. Elle a bien parlé. Elle a bien parlé. Vraiment, elle a bien parlé. Elle a bien parlé. Elle a bien parlé. Mais il y a une autre phase, une autre part aussi du truc. C'est dont tu parlais des textes. Et il y a une autre part où, justement, le cadre qu'il y a derrière vous, ça fait un petit peu complètement l'antithèse par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, des compétences, que chacun a ses compétences et qu'on devrait rester dans ses compétences. Il y a l'antithèse parfaite. C'est Blu, quoi, qui est partout. C'est pas l'antithèse parce qu'on ne sait pas s'il a commencé à peindre ou à jouer du banjo. Donc, peut-être l'antithèse, c'est qu'il joue à la musique. Il est doué pour les deux. Ce qui est important aussi, c'est que les objets, je pense que Manivette, elle est attachée un peu comme nous. C'est un peu à l'ancienne. Elle est attachée au fait que les productions sont des objets. C'est vrai que ça n'a pas trop le vent en poupe puisque on est plutôt dans un monde où c'est dématérialisé, on va dire. Mais je pense qu'elle est attachée encore à ce truc qui font que les productions sont des objets. Donc, ça va être joli, ça va être beau et qu'il faut aussi donner les moyens au groupe de se choisir l'artiste qu'il veut, le visuel qu'il veut, afin de faire des trucs beaux. Et il y a ça aussi, c'est-à-dire que quand il y a un disque de Manivette dans les mains, il y a toujours aussi un petit truc qui fait que tu as un bel objet. Voilà, qui est un bel objet, comme elle dit, qui a des paroles, qui a des jolis livrets, le truc, il est un peu chiadé, la pochette, elle est jolie. Voilà, donc ça, c'est quand même, c'est quand même aussi, on va dire quoi, c'est quand même aussi une exigence de qualité quelque part. On t'avait perdu, pardon. Ah, pardon. Non, mais par rapport aux années 90, on était en plein là-dedans, il y avait la partie vinyle qui revient maintenant, où le support vinyle ou même CD était vachement important, avec le visuel qui allait avec le son. Et ça, c'est quand même une patte que vous avez naturellement gardée. Même plus loin que ça, je pense qu'on est les derniers, par exemple, à avoir des débats sur l'ordre des morceaux. Oui, de créer... Voilà, par exemple, ouais, carrément. Tu comprends, c'est-à-dire que ce n'est pas une connexion de su gueule pour nous, le truc. Donc, c'est... Oui. On a toujours cette espèce de besoin de faire un petit film qui va du premier au dernier, et qui passe de façon harmonieuse, on va dire, enfin, qu'on espère que ça soit de façon harmonieuse. Donc, il y a ça aussi. C'est un peu... Mais alors, quand je dis c'est à l'ancienne, parce que c'est réellement à l'ancienne, c'est-à-dire que, quand je regarde les habitudes d'écoute de mes enfants, par exemple, je m'aperçois qu'ils s'en foutent complètement ces trucs... Mais peut-être, peut-être, ils s'en foutent, mais ils vont se rendre compte que c'est quand même intéressant. Voilà. C'est aussi... C'est sûr que... On est quand même le produit du disque, quelque part. Et donc, quand on parle du disque, que ce soit du vinyle ou du CD, parce que, même si c'est pas le même support, le CD, il imite le vinyle, quelque part, il est dans le même truc. Donc, on a cette espèce de culte de l'objet, ou de la cassette, pareil, c'est très pareil. Et peut-être que, à la fois, c'est quelque chose qui disparaît, et puis je vois que c'est quand même quelque chose auquel beaucoup de gens sont attachés, et même pas simplement des gens de mon âge. Des gens qui sont attachés parce qu'au bout d'un moment, tu t'aperçois que ça crée quand même une dimension supplémentaire à l'écoute. Oui. C'est-à-dire que c'est plus sympa de te mettre sur ton canapé, et voilà, tu te fais le disque et tu regardes le livret. Moi, je me rappelle petit, c'est-à-dire que quand j'avais les sous pour aller acheter le vinyle qui me plaisait, je me rappelle de ce moment presque solennel où tu sors le truc. Et là, en écoutant, tu regardes, tu retournes la prochaine dans tous les sens. C'est un truc en 3D quelque part, c'est vraiment un vrai multimédia. Donc voilà, on est attachés à ça. Après, on est des vieux cons, c'est peut-être aussi pour ça. Je ne sais pas. On va aller boire. Je pense qu'on va aller boire pour l'idée qu'on est vieux. Je pense que ça va rester parce que ça amène quand même un truc qui fait que tu t'intéresses aussi, tu t'intéresses au type qui fait le... Là, quand même, on a beaucoup de choses où c'est totalement... Alors d'accord, c'est dématérialisé, mais c'est aussi déshumanisé quelque part parce que... Moi, je les vois, je lui ai dit, vous écoutez quoi là ? Et le mec, il est incapable de te dire ni qui il écoute, ni le nom du morceau, ni machin. Il a trouvé, il est content. C'est super, il se cultive. Mais quelque part, c'est quand même un peu... C'est un peu dommage quoi. Il perd un petit quelque chose. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a... Quand tu regardes, il y a... Les gens sont tout le temps... Souvent tournés vers le passé. Parce qu'ils cherchent ce truc là et ils ne le trouvent pas dans la production actuelle. Donc, alors il... C'est marrant, il continue. Il cherche. Il cherche ce truc. Moi, je vais chercher la bière. Si tu ne vois pas l'inconvénient là. Parce que je ne sais pas quelle heure c'est en Vendée. Mais chez nous, là, ça va être l'apéro qui ne va pas trop bien s'en plaît. Donc... Ben écoute... Vous êtes à l'ouest. Je vous rappelle que vous êtes à l'ouest. Donc... Ça, je suis à l'ouest. Voilà. Donc, mais nous, là, on arrive... Le soleil se lève vers chez nous. Et... Donc... On est vraiment dans l'apéro. On est dans l'apéro. Tu peux regarder, s'il te plaît, sur ta montre. Elle a une montre, c'est marqué apéro. Tu vois ? Alors, l'apéro... Apéro, péro. Voilà. Péro, péro. C'est pile-poil. Yes. Ben écoute... Moi, j'avais juste une petite question sur le bleu de Chine. Ça a l'air toute une histoire d'amour. Ben écoute... J'ai pas la notion exacte. J'ai un peu recherché. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, j'avais... J'avais... J'ai un père qui est marin, de Marseille. J'ai des origines un petit peu plus mointaines, tout ça. Euh... Le bleu de Chine, moi, j'aimerais bien avoir Tatou qui me fait un petit... Un petit cours d'histoire sur le bleu de Chine, pendant qu'il sort sa bière. Alors, est-ce que tu connais la date du bleu de Chine ? Déjà, on montre ce que c'est, quand même, parce que... Le bleu de Chine, là, il est vraiment... Il est un peu crade. Il est un peu pourri. Il est un peu pourri, parce que c'est mon bleu de tous les jours. Alors, le bleu de Chine, comme son nom l'indique, il vient de Chine. C'est-à-dire, il est fabriqué en Chine. Le bleu de Chine, en fait, c'était le bleu de chauffe des... Les bateaux étaient à charbon, d'accord ? Et les mecs, ils... C'est pour ça qu'on dit les chauffeurs, d'ailleurs. Pour les voitures, on dit les chauffeurs. Ça vient de là, c'est-à-dire que dans les bateaux, dans les locomotives, il y avait un pauvre mec, il chargeait le charbon, il foutait le charbon pour la chaudière. Et ces types-là, ils étaient habillés avec ça. Alors, ça s'appelle aussi... Il y a un bleu de chauffe, dans certains endroits. Nous, on l'appelle bleu de Chine parce qu'ils sont fabriqués en Chine. Et ils ont tous des noms... Shanghai... Tu vois, par exemple, le mien, c'est Shanghai. C'est un Shanghai. Et alors, ils ont tous des noms chinois, de pacotille, le plus souvent. Et alors, il se trouve que... Ce bleu de Chine, qui était le vêtement des travailleurs, était aussi... Qui le portait comme ça, c'est-à-dire là, comme tu le vois, normalement, il est bleu foncé. Là, il a été porté longtemps, donc il devient bleu. Et les voyous, eux, les affranchis, qui se targuaient de jamais travailler, donc, eux, ils le portaient neuf. Bleu foncé. Bleu foncé. Et là, ça devenait plus le vêtement des travailleurs, ça devenait le vêtement des voyous, des mafieux, des types qui ne travaillaient pas, quoi, qui volaient. Et ce bleu de Chine, il est devenu un peu le... Si tu veux, il s'est répandu un peu tout autour de la Méditerranée. Et un peu le costume traditionnel, finalement, des hommes du bord de la Méditerranée. Et si tu vas en Corse, tout le monde porte le bleu de Chine. Si tu vas au Maghreb, il s'appelle le Dinguelet. Et les gens portent le blé de Chine. Il a gardé même un côté rebelle, puisqu'il me semble qu'en Algérie, il y a eu certaines époques où il était interdit de le porter. Parce que ça faisait vraiment trop rebelle. Ok. Voilà. Et donc, c'est marrant parce que c'est... Il nous est resté. C'est-à-dire que, comme vêtement traditionnel, il nous est resté un vêtement de travailleurs. Et qui a été aussi, je tiens à le dire, annexé par les femmes. C'est-à-dire que les femmes ont trouvé ça très vite, très essayant. Elles faisaient même deux petites paces. Alors moi, évidemment, je ne les ai pas. Deux petites paces derrière, pour qu'elles soient plus centrées. Et j'ai beaucoup de copines qui portent le bleu de Chine. Il y a beaucoup de... Si tu regardes la cosmogonie un peu de Manivette, d'ailleurs, il y a beaucoup de chansons alentour de ce vêtement. Ah oui, je l'ai dit. Rien que par son nom. Parce que par son nom, quelque part, il est très politique. Parce que c'est notre vêtement traditionnel. Et il s'appelle de Chine. Il vient de Chine. Et ça, je trouve que c'est super. Parce que ça prouve que la pureté des choses est une connerie, qu'elle n'existe pas. et que, justement, on est le produit de multiples influences. Et que c'est ça qui fait notre richesse, quelque part. Comme tu disais tout à l'heure, on est sur les ports et on est au bord de la Méditerranée. Donc, les échanges culturels, ils sont... Voilà. C'est la tradition. Il faut le laver celui-là. Là, il vaut mieux le voir que le sein de tiens. Il faut le laver là. Il fait chaud. Oui, c'est au moins. Yes. Bon, ben, en tout cas, merci bien pour ce petit apéro là. Ça y est, vous êtes rechargé, tout ça, tout va bien ? Non, non, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille parce que là, on avait une petite bouteille sous la main. Maintenant, il faut qu'on aille chercher les grosses réserves. Tu vois, parce que là, on a beaucoup parlé. Fatalement, la langue a gonflé. Et là, il va falloir s'hydrater au maximum. Parce que toi, tu ne t'en rends pas compte, mais ici, il fait quasiment 35 dans la maison. Là, tu vois, il fait à peu près 32 dehors. La mère est à 28. Et on a dû fermer les fenêtres parce qu'il y a un bruit assourdissant de cigales. C'est horrible. Tu n'aurais rien entendu à ce qu'on raconte. Et donc, il va falloir qu'on se... Il faut qu'on boive. Voilà. Il faut qu'on boive. Et alors, on conclut. Je ne sais pas. Tu en es où ? Il est encore... Il s'est encore bloqué. Ah non, il revient. Il revient à lui. Il a des problèmes avec une torticouille. Moi, je suis là. Moi, je suis là. Voilà. Donc, on va l'aïoliser. Tu sais, nous, quand on s'arrête, on aïolise les gens. Parce que, pour nous, l'aïoli, c'est le symbole de la fête, des trucs comme ça. Donc, on les aïolise. Donc, on va t'aïoliser. Toi et puis, évidemment, tous les gens qui vont regarder aussi. On va les... C'était cosy. Voilà. C'était cosy. C'était aïoli. C'était cosy. On va dire. Tu vois ? En marseillais, on aurait dit steak à l'ail. Je ne sais pas. Quelquefois. C'est pas mal. C'est bien. C'est bien. C'était cosy aussi. Ça peut être en italien. Tu vois ? Corsy est cosy. Corsy est cosy. Corsy est cosy. Non. Moi, je t'embrasse. Moi, je ne sais pas ce qu'elle va faire après. Fait ce qu'elle veut. Mais moi, je vais aller... Je vais... Je vais aller... Bonne soirée. On va. Merci bien. Merci Tatou. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Bonne nuit. Je te laisse seul avec mes filles. C'est bon, on a fini. C'est bon. Ouais. Je pense... Ciao, ciao. Merci. Je tenais vachement à faire un focus sur Manivet aussi, par rapport à ce qu'on disait. Et puis, ce qu'on essaie de faire transmettre et transparaître par Steikozy, c'est les personnes de l'ombre. Et donc, voilà, d'essayer de valoriser toutes les personnes qui vont être là pour faire les choses. Et donc, je pense que là, on a eu le temps, justement, de mettre ça en valeur. Et un grand merci à toi. Un grand merci à vous. Avec plaisir. Et continuez de toujours insuffler toute cette bonne humeur et cette magie et cette aïoli. Et franchement, j'ai qu'une envie, c'est de revenir voir la famille et puis de passer vous voir du côté Basiota. A très vite. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau. C'était cool. Ciao Bertrand. A bientôt. Bye. 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 Bye.